Alors je rêvais, j'espérais qu'on pourrait changer la France. Ça fait déjà un bon bout de temps, c'est dans les années 1968. Je rêvais déjà d'une justice, d'une vraie justice, parce que j'estimais que j'étais déjà très très révoltée. J'étais très révoltée par toutes les injustices que j'ai pu voir déjà dès mai 68. Dans le monde de l'entreprise, j'ai voulu aider des gens qui étaient vraiment en difficulté, autres que mes amis, et les aider sans avoir un retour. Parce que moi, mon objectif, ce n'était pas forcément d'avoir un retour, c'était vraiment de donner. Parce que j'ai ça en moi, je préfère donner, j'ai une satisfaction personnelle à donner. Quand j'ai commencé à militer, c'était une période après 68, on était lycéens, on s'est engagés dans des actions, des luttes. C'était chaleureux, c'était plein d'inventions, il y avait de la musique, il y avait des amours, il y avait des rencontres. Mais la chose qui m'a vraiment poussée à l'action et qui continue à me pousser, c'est l'expérience du mépris. Moi, tout a commencé le 17 novembre 2018, je n'avais jamais manifesté avant. Je commençais à lire pas mal de revues militantes, je me disais que oui, c'était possible de changer le monde. La preuve, c'est que moi-même, je changeais. Une nuit debout. Et avant une nuit debout, j'avais entendu parler des bonnets rouges. Et j'avais trouvé les bonnets rouges super, parce que la justice qui arrivait pour ces petits commerçants, ces petits artisans qui avaient payé des taxes, ça m'avait révolté. Donc c'est une révolte assez récente. J'ai été issu d'une famille très bourgeoise d'un côté, ouvrière de l'autre. Donc totalement mixte, où je ne me suis pas retrouvé ni d'un côté ni de l'autre. Et donc j'ai commencé par choisir les arts. Je ne rêvais pas. Moi, je suis quelqu'un qui est en colère. Je suis plus de l'école de Stéphanie Selge, je m'indigne. Donc je n'avais pas la sensation de rêver. J'avais la sensation de me battre pour des choses qui auraient dû être normales, et qui n'étaient pas normales. Et ça a été mon premier moteur dans la look. J'ai rencontré plein de gens formidables. Ça, c'est vraiment ce que je peux dire. Toutes sortes de gens, mais tous formidables. Et voilà, tous pour la lutte qui moi restera jusqu'à la fin de ma vie. La lutte. Voilà. Et ce que j'ai aimé particulièrement chez les Gilets jaunes, c'est cette intelligence collective qui est magnifique. et qui m'a ébloui. Parce que... Il y a toutes sortes de gens. D'abord, toujours la beauté des gens, des personnes qui se lèvent, qui sont debout, qui se mettent ensemble. L'inventivité des ronds-points, l'accueil, la chaleur. Et puis, bon, à nouveau, des femmes. Des femmes qui, dans l'assemblée populaire, disaient, moi, je ne sais pas parler, je n'ai jamais rien dit. Mais quand même, je vais dire quelque chose. Et alors là, on les écoute. Voilà. J'avais toujours de la bienveillance. Pourquoi j'ai de la bienveillance ? Parce que je pense toujours que de se parler, il n'y a rien de meilleur. Quand les gens se parlent entre eux, quelles que soient les différences, il faut qu'ils se parlent. Et il émerge toujours quelque chose de positif. Et moi, j'ai adoré ça. Je me suis dit, ça part dans le bon sens. J'ai vu l'espoir de faire changer les choses au niveau des augmentations. Il y avait trop d'augmentation d'essence, d'électricité, de gaz un petit peu partout en France. Arrivé la première fois sur un rond-point, je me suis tout de suite senti bien. J'ai eu le même plaisir, la même tranquillité que quand je bossais en usine ou sur les chantiers. Et la même simplicité, la même hospitalité, le même sens de la rigolade. Et ça, vraiment, c'est un bonheur. J'ai toujours été un peu rebelle, mais je ne faisais rien. Ça m'énervait, ça me faisait bouillir. Et puis plein de gens autour de moi, c'était comme ça. Et puis tout le monde disait, ça va péter un jour, ça va péter. Et puis ça ne péter pas. Et puis dans ce mouvement-là, ce que j'ai vu, c'est que ça tournait partout, sur les réseaux, le gilet sur les voitures. Et là, je me suis dit, waouh, ça se trouve, c'est maintenant. Ça se trouve, ça y est. Ça ne va peut-être pas péter, parce que je ne suis pas pour la violence. Mais ça va peut-être, ça y est, ça va changer quelque chose. L'effort que faisaient les uns et les autres pour s'écouter, s'entendre, je dirais, une forme d'éducation populaire qui ne disait pas son nom, mais que je trouvais extrêmement enthousiasmant. C'est vraiment l'aspect le plus marquant et le plus novateur. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu ailleurs. J'ai vu mon indignation, j'ai vu ma colère et j'ai vu ce qui a touché énormément de gens chez les gilets jaunes. J'ai vu le peuple, j'ai vu les gens d'en bas, j'ai vu les gens avec qui j'habite en quartier pendant 15 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir en place a tremblé. Et ça, je n'y attendais pas. Et j'ai aimé. Parce qu'il faut faire trembler les choses, il faut les faire bouger. Et j'espère qu'un jour, de nouveau, ça tremblera. Et donc, j'ai vu qu'il faut descendre. Moi qui suis un peu timide, je suis descendu légèrement. Je ne suis pas allé prendre des gaz lacrymogènes à Paris et ailleurs. Mais j'ai vu qu'il faut bouger. Alors pour moi, le monde idéal serait un monde déjà sans Macron et puis toute sa clique. Je reviens encore sur tout ce qui est inégalité. J'aurai plus de justice sociale, fiscale, plus d'amour. C'est bête, mais plus d'amour. J'aimerais que l'humain se prenne en charge. C'est-à-dire l'alerte, par exemple, écologique. Aller dans l'agriculture biologique. Aller dans protéger les forêts. Aller vraiment dans des choses comme ça, écologiques. Il y a l'alerte sociale. C'est en train de bouillir de partout. On le voit partout, il y a du malaise partout. Il faut que ceux qui ont un peu plus d'argent donnent à ceux qui l'ont un petit peu moins. Après, il y a d'autres alertes. Alertes, on va dire, sur la liberté. On voit que de plus en plus dans notre pays, on a de moins en moins de liberté à tous les niveaux. Bon déjà, moins d'égoïsme sur Terre parce que franchement, je trouve qu'il y a trop de chacun pour soi. Et pour moi, c'est pas ça la vie, c'est le partage. Du coup, pour moi, le monde idéal, c'est des micro-communautés. Je pense que l'échelle de la tribu, c'est ce que l'homme sait gérer mieux. Et quand on est trop grand, on n'arrive plus à faire attention aux petits d'entre nous. Et dans les tribus, le déficient mental, il a sa place autant que le fou. Ils ont une fonction et ils sont importants pour l'équilibre de la tribu. Et dès qu'on grandit, ces gens-là, pour se faciliter la vie, pour être rentables, pour le travail, pour toutes ces merdes, on les enferme, on les parque ensemble et on perd toute la richesse qu'ils ont à nous apporter. Et un monde idéal, c'est un monde où il n'y a plus d'indignation. Mon monde idéal, c'est un monde bien structuré, c'est-à-dire où les mots ont vraiment une implication. Aujourd'hui, notre monde est dirigé par des hommes politiques qui disent des choses et qui font l'inverse. Qui emploient un mot et ils transforment ce mot et ils le tournent complètement. C'est un monde sensible, c'est un monde qu'on ressent. Et pas l'indifférence, la précipitation, la vitesse, le mépris qui sont de règles dans le monde du libre-échange et de la concurrence et de la loi du plus fort généralisée et appliquée à tout. C'est un monde dans lequel il n'y a plus de propriété privée. Il n'y a même pas de propriété nationale, municipale. mais dans lequel il y a simplement le droit d'utiliser ce qui existe de façon sobre, respectueuse et joyeuse. Donc, évidemment, c'est un monde de partage, c'est un monde d'échange, de fait. Et à partir du moment où on partage, on échange, on crée. Et à partir du moment où on crée, on fait un monde meilleur. C'est aussi simple que ça, quoi. 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 On continue ! Malib sauvage ! Malib sauvage ! Malib sauvage !